Hello tout le monde, bon, 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 ne nous énervons pas, j'en suis à ma troisième vidéo, ça coupe à chaque fois, j'en ai marre, j'en ai marre. Donc j'avais pris ma tablette parce que sur mon iPhone, j'essaye de vous mettre en ligne depuis 3, 4, enfin plusieurs jours, oui 4 jours, puisque samedi j'ai eu une balle du bonheur et que j'ai fait la vidéo et depuis j'arrive pas à la charger. Donc, je suis un peu contrariée, j'ai rappelé Orange, je me suis d'ailleurs fait un copain chez Orange qui a une chaîne, donc si jamais vous avez envie de faire de la fitness, allez-y, sa chaîne c'est By Mad Fitness, je crois, By B Y, Mid, Mad, M I D et Fitness. Donc allez-y, il est fort sympathique, il peut pas résoudre mon problème de réseau, mais bon, je sais que dans la commune, on est tous à peu près dans le même caca, on va dire, donc ça doit être rétabli aux alentours du 12 mai. C'est pas grave, je vous ai fait des tutos, j'attends de pouvoir les télécharger pour les mettre en ligne, mais ce qui m'embête le plus, c'est pas tant que les tutos soient pas téléchargeables, c'est que la balle du bonheur de samedi, je sais qu'Aurélie, elle m'a relancé pour savoir si j'avais reçu son envoi, j'aime pas quand les balles, elles attendent trop longtemps, parce que dès que je reçois, j'ouvre, je filme et j'envoie, et bon, là, c'est pas de ma faute, mais ça m'embête pour les copines. Bon, bref, donc du coup, je vous ai fait des vidéos que ça n'a pas fonctionné, donc je recommence une dernière fois. Je vous ai montré comment utiliser la petite punchboard, vous savez le petit modèle que j'ai déjà rangé d'ailleurs, ouais, le petit modèle, et j'ai vu dans les commentaires, justement, suite à cette vidéo, que certaines copines avaient la grosse, soit elles ne savaient pas l'utiliser, soit elles n'avaient pas compris le fonctionnement, donc je me suis dit, bah tiens, les filles, je vais leur installer un atelier peinture à côté, d'ailleurs, j'en ai encore plein sur les doigts, je me suis dit, bah, premièrement que les filles, elles font de la peinture, toutes les deux, entre elles, bah, moi, je vais vous faire un tuto, voil y va l'eau. Du coup, on va pas le reprendre jusqu'au début, comme j'ai fait sur les autres vidéos, parce qu'à un moment donné, ça fait les deux vidéos que je fais, j'ai pas l'habitude de faire et refaire, donc on y va à la bonne franquette encore une fois. Voilà, j'espère qu'en refaisant la vidéo, je vais pas penser à avoir dit des choses et puis oublier, donc n'hésitez pas, je vous jure, bref. Donc, je vous montre, je voulais une enveloppe 3D pour cette carte-ci, voilà, parce qu'elle s'ouvre, voilà, c'est une carte façon, excusez-moi, je me gratte le nez, j'ai pas le doigt dans le nez, c'est une façon carte memory deck, c'est pareil, je vous l'ai fait, cette carte-là, en vidéo, je vous la remontre, c'est pour une amie, et puis je me suis dit, bon, bah, il faut une enveloppe pour aller avec, donc, euh, si je l'ai mis dans une enveloppe plate, elle va s'écraser, et puis c'était un bon moyen de vous faire le tuto. Donc, on y va, je vous explique, mon petit curseur, il est où ? Je l'avais déjà arrangé, à la blonde, j'adore ! Donc, je vous explique sur, vous avez normalement les inches qui sont en dessous, et vous avez cette version-là que vous pouvez coller. Attendez, que je vois bien ce que je fais. Là, vous avez la dimension de votre papier, enfin, de votre carte, la dimension du papier que vous devez couper sur la deuxième ligne, et sur le troisième rang, là, pardon, le troisième ligne, pas un rang, vous avez à quelle dimension vous devez puncher. Je vous explique. Moi, je suis partie du principe que ma carte, elle fait, même si c'est pas ça dans les faits, je voulais qu'elle ait de la place dans l'enveloppe, qu'elle puisse se bouger quand même. J'ai pris les dimensions de, est-ce qu'on va voir, de 14 cm. Donc, je suis partie du principe que ma carte, on voit bien ou pas ? C'est pas le focus, hein. Alors, je suis partie du principe que ma carte a fait 14 cm par 14 cm, donc là, on me dit qu'il faut que je coupe mon papier, non, on voit pas, pardon, à 22,90 par 22,90, et que je devrais puncher à 11,4 cm. Ok, ça, c'est fait. Je l'ai fait lors de la vidéo précédente, donc je vais pas vous le refaire. Sauf que, comme je veux caler de l'épaisseur, donc je suis venue puncher à 11,4, je suis venue puncher à 11,4, j'ai fait mon trait de marquage, et puis après, je me suis décalé, je me suis mis à 13. Donc, je vais essayer de vous montrer pour vous expliquer, ou au moins que je reprenne une feuille, mais du coup, je vais peut-être reprendre une feuille. Donc, je suis venue à 11,4, j'ai punché, j'ai fait mon trait de marquage, et après, je suis venue, je me suis décalé jusque là, j'ai punché, et j'ai refait un trait de marquage, d'accord ? Une fois que vous avez mesuré pour vos deux premiers traits, vous n'avez plus besoin de prendre des mesures, parce qu'on tourne après la feuille, voilà, forcément, je l'ai fait, et on va venir céder des marquages qui sont déjà faits, existants, avec le petit curseur, là, je vous ai déjà fait la démo sur une autre vidéo aussi. Vous mettez votre curseur sur les lignes existantes, voilà, vous punchez, et vous faites votre marque, et ainsi de suite, tac, 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 et vous faites tout le temps de la feuille. Donc, on ne va pas le refaire, puisque là, ça fait trois fois que... Je vous en ai déjà fait une tout à l'heure entière, en plus, enfin, c'est pas grave. C'est que de la technologie. Donc, une fois qu'on a fait notre enveloppe, on voit dans quel sens on veut la prendre, et moi, je vais la mettre dans ce sens-là, ouais. Je vais la mettre dans ce sens-là, donc là, ça sera mon ouverture. Je vais venir couper, je vais vous montrer mes petits ongles en bas, et on va faire un petit peu de propreté. J'ai l'angoisse maintenant que mon téléphone se mette à sonner, ce qui fait que moi, je vous refasse la vidéo une quatrième fois. C'est pas grave. Donc, je suis venue couper, là, et j'ai fait un petit biais, d'accord ? Et je vais faire pareil, en haut. Ça, c'est mon adolescence. Il va dire que je vais bientôt avoir 40 ans, et je vais plutôt encore ça. Pas bientôt, j'ai le temps, j'ai le temps. Du coup, comme je sais que mon ouverture va être là, excusez-moi, je vais venir faire mon arrondi avec l'appareil, en haut, là. Hop, vous prenez. Ça vous évite de vous sortir votre perfo arrondi, et si vous en avez pas, sachez que vous mettez votre feuille là dans la fente, et ça fait l'arrondi. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir... Ah bah attendez, je suis bête, je ne fume plus avec la tablette, non mais... Allô quoi ? La blonde attitude de l'on sait. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez ce que je fais. À défaut de ne pas m'avoir vu faire l'enveloppe. Chocolat, mon chéri, me laisse tomber, la vie où qu'elle est bas. Excusez-moi. Chate en même temps. On a un temps, mais alors... Pfff... C'est vraiment pour le mois de mai... C'est vraiment, vraiment pas beau. Moi, je voulais commencer les plantations avec mon mari, mais on peut même pas. Du coup, il est parti bricoler, mais chez un copain. Bon, alors on est tranquille avec les filles, enfin, pas qu'ils nous embêtent, hein. Mais là, du coup, on est entre filles et on bricole. Bonjour, j'ai envie de vivre ma vie ! Oh ! Alors, moi, je vais venir la fermer comme ça. Pareil, il y a un jeu de lumière, là. C'est pas top, hein. Je suis désolée. Donc, on va venir la fermer comme ça. Et puis moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre de la colle, mais pas jusqu'en haut, là, de votre triangle, parce que quand vous allez le plier, il va être dans le vide. Donc, ça risque après de venir se coller sur votre projet et de faire des trucs pas très jolis. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand même mettre de la colle, on va partir de là et on va passer par là et on va redescendre, d'accord ? Et vous pouvez en mettre, si vous voulez, sur vos petits coins, là aussi, en bas. Pourquoi de la colle ? Parce que, du coup, quand on va venir réajuster notre enveloppe, si on met du washi, enfin, du double face, ça ne va pas le faire. Que là, avec de la colle, par exemple, on a encore le moyen de bouger un peu notre enveloppe. Vous m'avez compris ou pas ? Oh non, mais des fois, je m'use, je m'use, je m'use, je m'use. Donc, comme il ne fait pas beau, c'est super. On peut scraper. Voilà, j'en mets un peu sur mes bords. Peut-être que je n'aurais pas pris la peinture que j'ai sur les doigts. Il fallait me laver après les mains. Parce qu'après, j'ai plein de choses à faire. Plein, 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 plein. Donc, je prends mon enveloppe, je ferme mes petits coins. Je ferme et je viens faire en sorte que ce soit bien d'équerre de chaque côté. Et avec l'enveloppe aussi. Voilà, là, elle est nickel de ce côté-là. Elle est de ce côté-là aussi. Elle est nickel. Vous vérifiez que vous êtes bien, bien d'équerre. Alors, comme c'est de la colle de chaque action, celle-là, je sais qu'il y a un petit temps, un petit temps de séchage, un petit, on ne va pas dire long, mais c'est un peu plus long que c'était du glossy. Donc, il ne faut pas hésiter à venir détouiller. Voilà, ma carte, mon enveloppe est faite. Ce que je fais après, c'est que je prends un bout de double face. Alors, non, ça, c'est trop petit, Lucie, c'est trop petit. Je suis désolée pour la musique, mais moi, je ne peux pas travailler sans musique. Même dans, ça a toujours été, dans ma vie de tous les jours. Quand j'avais repris mes études à 23 ans, je vais vous raconter un peu ma vie. J'étais en formation d'adulte avec des adultes. J'avais eu droit à une reconversion professionnelle suite à un accident. Comme je suis reconnue travailleur handicapé, j'ai eu droit à une formation. Et j'étais qu'avec des adultes. Ça m'avait fait bizarre au début. Enfin, j'étais aussi adulte à cette époque-là. J'avais 23 ans, mais avec des femmes plus mûres et plus âgées que moi. Et bref, moi, pour me concentrer, quand on faisait des exercices de comptabilité, il fallait que je mette les écouteurs parce que j'avais besoin de me concentrer. Et mon prof, au début, l'a halluciné. Mais bon, quand il a compris que de toute façon, il n'avait pas trop le choix, s'il voulait que j'avance, il a fini par me laisser faire. Mais ouais, moi, ça m'aide à me concentrer. Enfin, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Attendez, est-ce que je vois que ce n'est pas bien collé ? Ça ne me provient pas. Donc voilà, notre enfant a les collé. J'ai mis du double face à l'intérieur. Vous voyez bien que mon enveloppe, ma petite carte, elle rentre nickel. Elle rentre parfaitement dedans. Je peux la fermer. Ensuite, si je décide, parce que vous voyez, le fait qu'elle soit en relief, bref, oh là là, on ne voit rien. C'est horrible. Franchement, il pleut et tout. Il y a un contre-jour, il n'y a pas de soleil. Il y a un contre-jour de vous. Il doit l'avoir un petit peu bien caché derrière les nuages. Bref, donc vous voyez que là, j'ai un renforcement. Ça ne fait même pas un centimètre et demi, mais je suis très contente. C'est parfait. Ce qui fait que ça ne gondole pas. Enfin, c'est nickel. Soit je lui envoie comme ça. Donc je mets le double face, je remets un coup de washi. C'est une très jolie enveloppe. Moi, je trouve que c'est un de mes papiers préférés de chez Action. J'adore ce papier-là. C'est pour ça que je l'ai racheté et racheté le bloc. Je n'en trouve plus, mais bref. Ou alors, sinon, vous coupez soit un bout de papier avec un d'Age ou à la main. Vous recoupez un bout de papier blanc et vous marquez les coordonnées de la personne. Je trouve ça sympa de faire les enveloppes. En plus, je l'ai assorti à la carte. Donc je trouve ça sympa. La fille qui se flatte toute seule. Mais j'aime... Ouais, je dois. Il faut se féliciter les filles. Il faut se féliciter. De toute façon, ça ne veut pas dire qu'on est narcissique. Ça veut tout simplement dire qu'on est fiers de notre travail. Donc il faut le faire. Bref. C'est un outil qui est sympa. Je vous l'ai déjà dit. Parce que vous pouvez créer vos propres enveloppes. Vous pouvez créer des enveloppes 3D. J'ai même créé des enveloppes. Je vais vous en montrer une avec une feuille 30-30 sans la découper. Pour faire des grandes enveloppes. Voilà. Parce que quand je fais des cartes pop-up, c'est le format qui rentre dedans. Et vous voyez, vous pouvez en préparer plein. Ça, ça fait un petit bout de temps. Je les ai préparées. Vous pouvez vraiment en préparer plein. Donc ça, c'est une feuille 30-30. Alors bien évidemment, la feuille 30-30, elle dépasse un peu de la punch. Ça ne rentre pas dedans. Mais je fais le trait. Et puis après, je bidouille un petit peu. Il y a toujours possibilité de faire. Donc ça, c'est une grande enveloppe. Et celle-là, c'est pareil. Je ne sais pas si il m'en reste. Mais celle-là, je l'ai faite aussi en 3D. Donc j'ai fait mes marquages. Et puis après, je suis venue un peu plus refaire un trait avant. Enfin, vous avez compris. Donc vous pouvez faire des grandes enveloppes. Vous pouvez faire plein, 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 plein de formats. Dans les mêmes images que j'avais commencé à décorer. C'est super sympa. C'est super pratique. Ça vous évite de les acheter. Puis après, si vous avez envie de vous faire votre propre album photo avec vos propres enveloppes, c'est aussi possible. Vous pouvez faire plein de choses. Les possibilités sont énormes. Bref, voilà. On peut aussi faire des boîtes avec ça. Bon, sur ce, je vous laisse. Je voulais vous faire un petit tuto que j'ai quand même refait trois fois. Pour vous montrer comment on s'en sert. N'oubliez pas, là, cette ligne-là, ce qu'ils appellent carte 6, c'est les dimensions de la carte. À côté, paper 6, c'est les dimensions du papier auquel vous devez couper. Et score line, score line ou line, c'est là où vous devez scorer. Voilà. Donc, pour celles qui l'ont, j'espère que ce tuto vous aura plu. Celles qui ne l'ont pas, j'espère de ne pas trop vous avoir tenté à vouloir l'acheter. Quoique, après, vous ferez comme vous voudrez. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis, scrapez bien. Et puis, à très vite. Bisous, bisous. Alors, attendez. Attends, mon petit chat. Je suis en train de me dire si j'ai fait le message. Comme j'ai fait deux, trois fois la vidéo. T'as trois fois la vidéo, je ne sais plus. Je m'excuse si la balle du bonheur n'est pas encore en ligne. J'y travaille. Je vais certainement devoir aller me balader. Je ne sais pas où. On va aller se balader, peut-être. Pourquoi faire à Jambylle ? Pourquoi faire à Jambylle ? Dans une grande ville. Pas à Jambylle. À Flam. À Flam ? Quoi faire à Flam ? Oh non ! Oh non, mais moi j'ai des horreurs du monde. Je vais devoir aller me balader pour pouvoir vous en... pour faire en sorte qu'elles partent parce que je n'ai pas de raison en ce moment où je suis. Donc je m'excuse encore auprès de mes copines qui m'ont fait une balle du bonheur samedi qu'elles n'ont pas encore vues. Je suis vraiment, vraiment très, très confuse et ça me peine. Croyez-moi, ça me peine. Parce que les tutos à la rigueur, que ça met du temps, c'est pas grave, vous finirez bien par les avoir. Les balles, je sais que les copines attendent et ça, c'est un arrache-cœur. Bon, bref. Je vous fais des bisous. Scrapez bien et à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501